Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir choisi cette plénière initiée par le Crédit Mutuel Arkea. Qui peut croire encore que la transition écologique, la transition sociale puisse se produire sans les entreprises ? On en parle pas mal depuis le début de cette matinée, mais pour de la journée, pardon, mais pour assurer son propre avenir et celui de la planète, l'entreprise doit prendre ses responsabilités, prendre véritablement en main les pouvoirs qui sont les siens, de mettre en oeuvre la transformation plus vite finalement que ceux qui nous gouvernent, de contribuer aussi à changer le modèle de l'économie. Mais de quel pouvoir parle-t-on ? Sont-ils limités, entravés aussi ? Et ceux des collectivités territoriales, les pouvoirs publics justement, sont-ils suffisants pour permettre d'accompagner les transitions des territoires et les actions des entreprises ? On échange maintenant autour de ces thématiques pendant 45 minutes avec Julien Carmona. Bonjour Julien. Président du Crédit Mutuel Arkea. Et à vos côtés, Romain Pasquier. Bonjour Romain. Bonjour. Directeur de recherche au CNRS, titulaire de la chaire Territoires et mutations de l'action publique à Sciences Po Rennes. J'ai rien oublié ? Non, très bien. Julien Carmona, un petit exercice de science-fiction d'abord. On est en 2050 et il y a 27 ans, je ne sais pas si vous vous en souvenez, au Forum économique breton à Saint-Malo, on s'interrogeait pour savoir quelles seraient les entreprises qui allaient survivre, rester en activité et même performer. On est donc en 2050. Vous pouvez nous dire qui sont ces entreprises ? Oui, bien sûr. Alors bonjour Stéphane. Bonjour Romain. Bonjour à toutes et à tous. Et très heureux de participer une nouvelle fois à ce faible qui prend de l'ampleur chaque année et qui montre la force et la dynamique du collectif breton. Alors 2050, je ne serai plus là, atteint par la limite d'âge dans le meilleur des cas. Je ne suis pas prophète. Vous voulez dire Arkea ? Arkea, bien sûr. Mais il est clair qu'il y a des changements qui se dessinent. On en voit certains. Changements climatiques extrêmement préoccupants, géopolitiques, politiques liés à l'innovation, liés aux nouveaux risques dont on parlait dans la table ronde précédente. Et tout ça, on pourrait presque parler de changement de civilisation, de transition de civilisation, même si on voit qu'on a commencé ce voyage et qu'on n'en connaît pas encore la fin. Alors pour autant, je vais me livrer à l'exercice et d'autant plus que c'est toujours sain de se projeter dans le temps long et qu'en plus, au Crédit Mutuel de Bretagne, Crédit Mutuel Arkea, le temps long fait vraiment partie de nos valeurs. On est né en 1911 à Landerneau. On a plus de 100 ans. Et si je pouvais former un vœu, voire un objectif, c'est qu'on soit toujours là dans 100 ans. Donc dans les entreprises qui seront toujours là, il y aura le CMB et Arkea. J'en forme le vœu. En tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y aura toujours des entreprises. Il me semble que la légitimité de l'entreprise comme lieu de production de richesses, de création d'emplois, d'innovation et de contribution à la solution des problèmes n'est plus vraiment remise en cause. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, on aurait pu dire nationaliser tout ça, ça sera mieux. Non, ça ne sera pas mieux. Il n'y a pas de problème de légitimité des entreprises en général. Il y a un problème de plutôt un sujet de responsabilité de chaque entreprise en particulier. Et je crois qu'il faut prendre très au sérieux cette notion de responsabilité des entreprises. Donc dans les entreprises qui disparaîtront, qui ne seront plus là en 2050, il y aura bien sûr la quirielle de celles qui disparaîtront pour les raisons habituelles. Mauvaise gestion, concurrence, manque de compétitivité. Mais il y aura aussi celles qui n'auront pas été à la hauteur de leurs responsabilités. J'en veux pour preuve un exemple récent, Orpea. Ça, c'est une entreprise ou plutôt des dirigeants d'entreprises voyous, pas à la hauteur de leurs responsabilités sociales du tout. Problèmes d'éthique qui ont non seulement révélé, mais provoqué des problèmes financiers. Et ce qui est intéressant, c'est la rapidité du processus. En quelques jours ou presque, c'était terminé ou sur le chemin d'être terminé. Ensuite repris par la caisse des dépôts, c'est une autre histoire. Et donc, quand des entreprises parlent de oui, il y a peut être un risque de réputation, c'est pas un risque de réputation, c'est un risque existentiel et vital. Premier exemple. Deuxième exemple, des entreprises qui diront le changement climatique. Allez, on va faire quelques déclarations et tout ça sera réglé par de l'innovation technologique. Tout va bien. Alors non. Et je pense que ça peut générer la disparition des entreprises en question ou troisième motif de disparition. Aussi performante soit elle aujourd'hui. Aussi performante soit elle aujourd'hui. Mais 2050, c'est une autre histoire. Et enfin, celles qui auront perdu la notion de lien social à la fois en interne et avec leur territoire. Et c'est pour ça que je pense qu'à contrario, pour faire le contre-portrait, les entreprises régionales qui auront réussi ces transitions et étaient à l'auteur de ces responsabilités auront un rôle majeur dans la France de 2050. Et le Crédit Mutuel Arca, il aura fait quoi en 27 ans pour accompagner ces entreprises qui ont survécu ? Alors on va faire de notre mieux et on fait déjà de notre mieux dès aujourd'hui. Je pense qu'autour de cette notion de responsabilité qui est vaste, on dit elle est environnementale, sociale, sociétale et territoriale. Nous, dans la RSE, on ajoute le T de responsabilité territoriale. Écoutez, on est la plus grande banque bretonne. On est l'une des premières entreprises bretonnes, mais la plus grande banque de financement de l'économie bretonne et même un peu une banque régionale d'investissement avec nos activités de capital investissement, Arkea Capital, qui sont uniques dans la palette de services qu'offrent les banques. Juste un chiffre. Donc on a aujourd'hui 86 milliards d'euros de crédit à notre bilan, la moitié en Bretagne, l'autre moitié ailleurs en France. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a doublé en 7 ans. Donc c'est une croissance à 2 chiffres. Je ne sais pas si ça continuera à doubler en 7 ans, mais l'idée, c'est de se développer, d'aider l'économie régionale et tous ses acteurs, particuliers, professionnels, agriculteurs, entreprises, collectivités, à se développer et à réussir leur transition. Donc ça, c'est le financement. Il s'ajoute à ça l'investissement et bien d'autres services. Et vous, en tant qu'entreprise Crédit Mutuel Arkea, qu'est ce qui fait qu'en 2050, vous serez finalement encore là? Eh bien, il y a deux choses. Il y a à la fois rester, je pense, fidèle et dans l'épure de notre modèle. Je pense que le modèle fondamental qui vient de loin, celui d'une entreprise coopérative et mutualiste territoriale et ancrée, ça donne ça donne une assise très importante. Et au delà du modèle, donc j'ai envie de rappeler très rapidement. Voilà à la fois ce primat du temps long qui rejoint finalement la notion d'aujourd'hui de durabilité. Mais ça, c'était dans nos racines dès le départ. Ensuite, entreprise coopérative qui reflète et représente les territoires au travers de nos sociétaires. Un modèle électif, un modèle démocratique. Je pense que ça apporte énormément. On peut dire ça ralentit, ça fait plus de comités, de décisions, d'instances. Non, ça ne ralentit pas, ça accélère et ça permet de durer et d'aller plus loin. Et puis, dernière caractéristique du modèle, banque de taille intermédiaire, banque à taille humaine et donc l'agilité, la capacité à prendre les tournants un peu plus vite que d'autres entreprises plus grosses. Et du coup, dans un temps de changement très rapide de cette transition de civilisation, cette capacité. Alors, il faut l'anticipation et après l'agilité, la vitesse pour prendre les virages. Je pense que c'est un grand atout. Et puis, s'ajoute à ça la prise de conscience. On en est au stade de la disons qu'on a pris conscience et on est vraiment convaincu. Et après, on est au début de la mise en oeuvre de tout ce qu'il y a à faire pour à la fois développer notre performance économique et financière qui est fondamentale et notre performance écologique, sociale, territoriale, ce qu'on appelle notre performance globale. Parlez du modèle coopératif en première raison. Vous pensez vraiment que c'est une garantie absolue que toutes les entreprises basées sur ce modèle coopératif vont survivre ? Je pense que si elles prennent le modèle au sérieux, elles ont plus de chances que d'autres parce que ce modèle est une chance. Après, il y a évidemment place pour une diversité de modèles. Ce serait absurde de prétendre le contraire. Il y a les entreprises familiales particulièrement bien représentées dans notre région. Il y a des entreprises même avec actionnaires financiers qui font des très belles choses et on les accompagne. Il y a des entreprises publiques qui font bien. Donc derrière, ce qui compte, je dirais, c'est le collectif de dirigeants, salariés élus. Et c'est la qualité du projet qu'ils portent et peut-être aussi la sincérité avec laquelle ils le portent. Vous avez été une des premières banques à vous doter d'une raison d'être. Puis entreprise et mission depuis un peu plus d'un an. Mais de l'année dernière. Mais de l'année dernière, 2022. Est ce que ça, c'est une garantie, justement, d'être encore en vie en 2050? Parce qu'on peut juste l'être de façade, j'allais dire. Alors, ce n'est pas une garantie. C'est un engagement. Donc, c'est l'engagement de prendre ce chemin et de le et de le suivre au mieux. Après, je dirais que l'engagement au sens propre, c'est quelque chose qui nous oblige et qui fait qu'on passe du mode de la déclaration au mode de l'engagement vérifiable. La démonstration. Exactement. Et surtout, de rendre des comptes chaque année, pas sur ce qu'on a dit, mais sur ce qu'on a fait. À cet égard, je ne vais pas répéter ce qu'est Hélène Bernicot, notre directrice générale, a dit tout à l'heure dans sa table ronde sur l'entreprise à mission. Mais le titre était de la parole aux actes. Et je pense que c'est un très bon titre pour dire ce qu'est être une entreprise à mission par rapport à tout le reste. Après, c'est comme tout. Il y a le bon grain et livré. Et donc, oui, il y a des entreprises qui font ça pour des raisons de façade, d'opportunité, de communication. Mais je pense qu'elles seront rattrapées justement par la réalité de cette responsabilité par rapport aux engagements pris. Hélène Bernicot, qui, je le précise, a été désignée récemment co-président de la désignée élu, co-présidence de la communauté des entreprises à mission. Romain Pasquier, si on se réfère à l'histoire finalement de la Bretagne, de son modèle économique, en quoi finalement ce modèle économique peut quand même permettre quelque part aux entreprises d'être un peu plus résilientes qu'ailleurs ? Si vous nous faites un peu d'historique. Si on considère les 60 dernières années, on peut considérer qu'il y a eu une véritable remontada bretonne, puisque en 1945, la Bretagne était la région la plus pauvre de France après la Corse. Et aujourd'hui, la Bretagne fait partie des régions les plus dynamiques sur le plan économique, avec des taux de chômage parmi les plus faibles de France. Donc effectivement, il y a eu un progrès tout à fait considérable. On le doit à qui, à quoi ? On le doit à des investissements publics de l'État, mais on le doit aussi beaucoup à ce qu'on appelait à l'époque les forces vives, c'est-à-dire les forces socio-économiques, bien sûr les chefs d'entreprise, mais aussi les grands mouvements d'éducation populaire, les grands mouvements d'éducation agricole, etc. Donc c'est presque une société régionale qui a permis cette remontada, et notamment le modèle coopératif, aussi bien dans le monde agricole que dans le monde industriel. Donc c'est ça la résilience lorsqu'il y a un ouragan, lorsqu'il y a une grande catastrophe, c'est le collectif, les liens, l'ancrage. Et donc effectivement, pour bifurquer, pour changer de modèle, il faut pouvoir se reposer sur des réseaux qui vont au-delà des réseaux habituels. Il faut aussi des liens de confiance. Ça a bien été montré par beaucoup de travaux sur la mondialisation économique. Pourquoi, par exemple, l'industrie du textile a résisté dans le nord de l'Italie, face au Maghreb, face à l'Asie ? Eh bien, c'est un capitalisme très familial, avec beaucoup de confiance entre le chef d'entreprise, le banquier, le salarié, le syndicaliste, etc. Donc c'est la confiance et le collectif qui permet la résilience. Et donc la Bretagne, de ce point de vue-là, elle est armée parce que c'est l'histoire de Saray Montada. Cette capacité à faire coalition, c'est une vraie valeur ajoutée pour vous ? Ah oui, je pense que c'est une vraie valeur ajoutée. Le monde se complexifie. Ça a bien été rappelé par Julien. Les parties prenantes sont de plus en plus nombreux. Les investissements publics et privés de demain sont considérables. Donc il faudra mobiliser à la fois tout ce que l'investissement public français et européen peut donner au territoire. Mais il faut aussi compter sur des grandes banques régionales, sur des grands groupes, sur les entreprises intermédiaires qui vont, en cohérence, en coordination, faire bifurquer, si vous voulez, le destin régional. Cette coopération que vous évoquez, est-ce que c'est cette coopération qui crée la confiance ou est-ce que c'est la confiance qui crée la coopération de votre point de vue ? C'est l'œuf ou la poule ? On ne le sait pas. On ne le sait pas. C'est des liens sociaux. C'est un sentiment de communauté. C'est aussi une forme de sentiment d'appartenance qui va créer des liens, faciliter la coopération et permettre aux uns et aux autres de se fier aux uns et aux autres. C'est ça, la confiance. Jacques Armona, sur cette question, confiance, coopération ? C'est les deux. Mais au-delà, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Alors c'est quelque chose, c'est un facteur culturel, psychologique, un peu impalpable. Mais c'est ça qui a fait et continuera à faire le succès de la Bretagne. C'est cette capacité à travailler ensemble, à jouer collectif quand il le faut, tout en se faisant concurrence quand il le faut également. Et je pense que ça va continuer. Des événements comme celui-ci, finalement, sont la preuve. C'est qu'on se retrouve acteurs publics, acteurs privés. Et je dirais qu'on est aussi dans une région où il est plus facile pour les entreprises de travailler avec les acteurs publics que dans d'autres régions. J'en discutais avec un chef d'entreprise qui a eu une emprise nationale ce matin. Il dit qu'il y a des régions, je ne dirais pas lesquelles, on va dire plutôt vers le sud, où c'est impossible. On ne va pas voir le maire, on ne va pas voir le président de région. Et quand il vous convoque, on se dit oh là là, ça ne va être que des ennuis. Ici, il ne faut pas de politique. On peut ne pas être d'accord. Mais c'est la capacité à trouver des consensus entre nous au sens large. Donc oui, ça va continuer et c'est une force. Ce modèle économique que nous a décrit l'histoire, en tout cas de ce modèle que nous a décrit Romain Pasquier, Julien Carbonat, est-ce qu'il doit aujourd'hui être maintenu en l'état ou est-ce qu'il doit être amené un peu à évoluer, selon vous ? Une réponse après peut-être de Romain Pasquier. Alors tous les modèles économiques doivent être amenés à évoluer et encore plus avec les chocs et les défis qu'on vit aujourd'hui. Donc on n'est absolument pas. Il ne faut absolument pas qu'on soit en train de se dire tout marche bien. On s'endort sur nos lauriers parce que non. Les défis de la transition écologique sont absolument immenses. On peut parler d'investissement. Les investissements, je dirais, on saura les faire, mais ça va beaucoup plus loin que ça. C'est des questions de changement de modèles productifs et parfois de modèles tout court. Donc un sujet qui a été, j'imagine, largement abordé dans d'autres réunions, c'est le sujet du modèle agricole et agroalimentaire breton qui a fait notre fortune et notre remontée à partir de 1945. Ce modèle, en tout cas, les entreprises, les hommes et les femmes qui en vivent et qui le font vivre, on y est et on y restera très attaché. Maintenant, chacun se rend compte, y compris des gens de cette filière, que ça doit évoluer et que pour être un peu caricatural, il faut passer d'une agriculture de productivité à une agriculture et une alimentation de durabilité, mais le tout avec des contraintes économiques absolument majeures. Il va de soi que dire ça, c'est pas dire oh là là, c'est dur, c'est dire il faut accompagner. Mais ça vaut aussi pour d'autres secteurs. Quand on parle d'énergie, alors on finance des énergies renouvelables. Je n'en ai pas parlé dans en quoi la transition est une opportunité pour des banques et pour nous. Évidemment que c'est une opportunité, c'est des nouveaux secteurs à financer qui n'existaient pas ou peu. Nous, il y a deux ans, on a créé l'appel direction de la transition environnementale pour financer que des projets d'énergie renouvelable ou économie circulaire. Au début, il n'y avait rien. Maintenant, on est à un milliard prêté. On peut faire beaucoup plus. Et là, on peut dire c'est presque plus les projets qui manquent que les financements. Les projets, oui, manquent et y compris dans notre région, même s'il y a une mobilisation. On n'est pas du tout autonome du point de vue énergétique. Ce n'est pas un secret. Et en termes d'énergie renouvelable, on est en fait un peu en retard sur la trajectoire, la feuille de route qu'on peut se donner. On en voit les raisons, les problèmes d'acceptabilité locale, les problèmes d'autorisation qui mettent des siècles, de complexité de l'administration. Mais voilà. Non, non, notre modèle, il est extrêmement. Je ne vais pas dire le mot challenger. Je cherche un équivalent français mis au défi de changer, de se moderniser. Un dernier fait, c'est par rapport à la notion de réindustrialisation qui est fondamentale pour le pays, pour l'Europe. Et qui dit réindustrialisation, dit forcément décarboner. C'est-à-dire les nouvelles usines seront performantes écologiquement. Et de toute manière, le fait de produire ici au lieu d'importer d'ailleurs avec un coût carbone monstrueux, de toute façon, c'est vertueux. On est une région qui a une forme de retard industriel et ça vient de loin là aussi. Alors là, c'est une affaire de projet, c'est une affaire de financement, de mobilisation collective. Je pense que c'est à nous aussi, banque, peut-être de positionner un tout petit peu autrement le curseur de prise de risque sur ces sujets. Et puis, c'est les questions bien connues liées à la gouvernance du foncier dans un contexte de rareté. C'est les usines. Où est-ce qu'on va les mettre dans un contexte par ailleurs très compréhensible où on ne veut plus consommer des nouveaux terrains agricoles? Donc, il y a quand même des sacrés défis. Et puis, on pourrait parler de la formation. On pourrait parler de plein d'autres choses. Selon vous, Romain Basquiat, dans le modèle aujourd'hui, qu'est ce qu'il faut conserver, laisser de côté, aller chercher? Je pense qu'il faut garder absolument les capacités productives de la Bretagne. Paradoxalement, c'est à dire qu'on nous dit attention. Maintenant, il va falloir certains en tout cas le disent. Il va falloir décroître, etc. Moi, je pense qu'il faut absolument garder les capacités productives de la Bretagne, mais effectivement, bifurquer sur la nature de la production sur l'agroalimentaire. Il faut sans doute. C'est plus facile à dire qu'à faire. On est d'accord. Monter en valeur ajoutée. Voilà, faire un peu moins de produits bas de gamme et un peu plus de produits haut de gamme avec des industries intermédiaires qui transforment les produits. Pardon, mais ce n'est pas un discours d'aujourd'hui. Ça fait des années, mais là, vous dites qu'il faut accélérer. Je pense qu'il faut accélérer parce que vous voyez, il y a certaines productions qui ne sont pas contentes quand les cours sont bas, mais quand les cours sont hauts. Est ce que pour autant et donc il y a des profits qui sont faits? Est ce que pour autant, beaucoup sont réinvestis dans plus de valeur ajoutée? C'est une question que je pose. Voilà. Je pense que ça, c'est un garder les capacités productives. Par contre, c'est essentiel. On voit bien que quand il y a des crises géopolitiques, pouvoir produire massivement, la Bretagne produit pour plus de 20 millions de personnes. Donc ça, il faut garder. Deuxièmement, je pense qu'il y a un vrai sujet, c'est l'énergie. Et là, de ce point de vue là, la Bretagne n'a pas voulu de centrales nucléaires. La Bretagne, certains ne veulent pas d'éoliennes inshore voire offshore. On fait comment? C'est à dire que c'est une forme d'égoïsme aussi. On bénéficie de l'électricité, de la solidarité nationale pour la remontade à Bretagne. Donc, il faut quand même s'opposer, à mon avis, aussi. La Bretagne importe beaucoup. C'est 10% de produits sur le territoire. Tout à fait. Donc ça, c'est un enjeu. Et puis, il y a évidemment l'enjeu de l'innovation. Et là, il y a des pôles. On voit bien qu'il y a des pôles qui se structurent. La cybersécurité n'existait pas il y a 10 ans ou de manière extrêmement marginale. On voit que le pôle mer de Brest, c'est pareil. On voit que sur pas mal d'enjeux, on va dire les pôles industriels de la Bretagne sont en train d'évoluer. On le voit aussi sur l'algue. On voit sur plein de. Voilà. Elle suit aussi l'ère du temps industriel. On comprend les nécessités de transformation que vous venez de décrire pour les entreprises. Les capacités d'action maintenant pour les collectivités territoriales, Romain Pasquier, et puis les pouvoirs publics en général, dans la préparation, l'adaptation des territoires aux grandes transitions. Quelles sont ces capacités aujourd'hui? Elles sont réelles, mais elles sont complètement éclatées. Je vais vous dire, je suis assez critique sur l'armée mexicaine à la française ou à la bretonne pour faire face aux défis qui sont devant nous. Tout le monde est de bonne volonté. Il n'y a pas de souci. Oui, sauf qu'il n'y a pas véritablement d'acteurs de terrain suffisamment puissants pour entraîner tous les autres. Juste avant, on peut peut-être quand même rappeler qu'il y a une proximité entre les entreprises et les pouvoirs politiques historiquement dans cette région. Oui, bien sûr. Et puis la région s'occupe du développement économique. Les grandes acclomérations s'occupent du développement économique et donc sont tout prêts, évidemment, de tous les groupes, les collectifs de professionnels qui travaillent. Sauf que ça ne suffit pas. C'est-à-dire que la région de Bretagne fait ce qu'elle peut avec ces 2 milliards d'euros, sauf que c'est des dizaines, voire des centaines qu'il va falloir dans les 30 ou 40 ans qui viennent. La BPI, la Banque publique d'investissement, est une banque nationale. Il faudrait la régionaliser? Il faudrait absolument la régionaliser. Ce n'est pas simplement avoir une agence régionale de la BPI, c'est avoir une autorité régionale sur les fonds d'investissement qui concernent l'écosystème économique breton, me semble-t-il. Donc, je pense qu'on a besoin d'une régionalisation politique pour favoriser l'écosystème politique breton. Parfois, on est ennuyé par les débats institutionnels. Les chefs d'entreprise peuvent être ennuyés par les débats sur les politiques publiques, sauf que sans les politiques publiques, les bifurcations que vont avoir à mener les chefs d'entreprise seront beaucoup plus difficiles. Les banques vont beaucoup aider, évidemment, mais elles ne seront pas suffisantes. Donc, la capacité d'une région dans un système français, elle est très limitée, ce que vous nous dites. Exactement. On en est là un peu, finalement, Julien Carmona, aux limites, finalement, du système breton. Il y a de la solidarité, des jeux interinstitutionnels, mais sur les questions financières, fiscales, d'investissement public, c'est très centralisé quand même. Oui, c'est une limite de la France en général et encore, on a la chance d'avoir un beau dynamisme et une belle capacité d'organisation. Si vous voulez, nous, on est banquier, on ne fait pas de politique, ni de politique en général, ni de politique bretonne en particulier. Pour autant, je crois que par rapport aux sujets qui sont les nôtres et aux défis, on ne peut qu'appeler de nos voeux plus de plus des décentralisations et plus de poids, y compris financiers, y compris budgétaires, y compris en termes de compétences des grandes collectivités publiques, dont la région. C'est vrai que on ne va pas dire la France a des défauts. L'Allemagne n'a que des qualités. Aujourd'hui, l'Allemagne est dans une crise un peu psychologique et à se dire la France, c'est peut être mieux que nous. Ça arrive une fois par siècle. On peut regarder ça avec intérêt. Mais si la Bretagne était un land à l'allemande, je pense que ça apporterait beaucoup de choses. Ça n'est pas le cas et ce n'est pas dans nos moyens de le faire advenir. Néanmoins, ces notions d'autonomie, de décentralisation sont très importantes. Ce que j'aimerais ajouter, c'est la notion de centre de décision. Donc ça, c'est très important et ça, ça ne dépend pas que du bon vouloir d'en haut et d'une architecture institutionnelle de la République. Des centres de décision, il y en a. Il y a des centres de décision politique, il y a des centres de décision économique, des sièges d'entreprise et c'est notre responsabilité d'en amener encore davantage. Et c'est possible, y compris des entreprises nationales qui se rendent compte que tout miser sur l'île de France, c'est à ses limites, que les salariés n'en peuvent plus. Et qui amènent chez nous, pas seulement des centres de services, des back office, mais des entités qui ont au moins une certaine capacité de décision. Des centres d'innovation et je voudrais insister sur des centres de décision financier. Si la finance se trouve ailleurs qu'en Bretagne et qu'on a les retombées de décisions qui ont été prises à Paris ou encore ailleurs sans considération des enjeux de la région, ça ne va pas bien se passer. Et c'est là où je me permets de dire que voilà, Crédit Mutuel Arkea, ce qu'on a obtenu suite à notre long conflit avec le Crédit Mutuel, c'est de garder et de garder très fortement nos centres de décision dans la région. On n'est pas les seuls. Il y a d'autres banques, mais je pense que la capacité collective à se développer passe par ça. Je vais donner un autre exemple qui n'est pas une histoire de siège, qui est une histoire de mobilisation de l'épargne régionale. Alors ça, on le fait et on a été très pionniers là dessus, justement pour nourrir, financer nos activités de capital investissement. Arkea Capital qui investit dans les fonds propres de PME et de TI régionales. On y met les fonds propres de notre groupe et on a commencé à proposer à nos clients d'y placer une partie de leur argent. Donc un premier fonds qui a été créé il y a quelques années qui s'appelle Braise Mabro, le nom dit tout. Aujourd'hui, on a élargi tout en étant pas moins breton, s'appelle Arkea Cap Atlantique. Et donc ça, c'est très intéressant. On va s'adresser à nos clients du réseau ou des banques privées ou même distribuées à l'extérieur. Et on dit vous avez la possibilité de donner du sens à votre épargne. C'est le cas de la problématique générale, mais de faire de l'épargne locale, de l'épargne en circuit court. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que ça marche en fait et que je pense que par rapport à cette idée d'une finance justement qui n'est pas ancrée, qui a un vaste système où ça va à droite, à gauche, on ne sait pas où, de pouvoir inventer et puis confirmer que c'est bien le cas, qu'on peut avoir de l'épargne en circuit court près de chez soi pour développer sa région. Ça, je crois que c'est vraiment une idée d'avenir. Aujourd'hui, Romain Pasquier, il faudrait quoi ? Une sorte de collectivité très puissante. Est-ce qu'elle doit être totalement autonome ? Est-ce qu'elle doit être en lien avec les orientations nationales ? Comment vous imagineriez quels seraient ses pouvoirs, ses prérogatives ? Moi, effectivement, je pense qu'il faut une collectivité nouvelle, puissante, qui rassemble, qui ne soit évidemment pas déconnectée de l'ensemble national. Les solidarités, les interdépendances sont trop fortes. On voit bien d'ailleurs dans le monde économique toute la chaîne des sous-traitances qui vont bien au-delà des frontières administratives ou politiques, bien entendu. Mais il faut une capacité de cohésion, de coordination, de l'action publique pour accompagner les investissements privés. Et donc, moi, avec quelques autres quand même, je plaide depuis longtemps pour une collectivité unique qui rassemble à la fois la région, les quatre, peut-être cinq, les quatre départements de la Bretagne administrative afin de constituer, vous voyez, un poids suffisant. Si on ajoute tout cela, on est autour de 8, 9 milliards d'euros de budget. On commence à se rapprocher de la moyenne d'un an d'allemand. Ils ont 10 à 15 fois plus de capacité budgétaire que nous. C'est ça, c'est ça, quasiment. Aujourd'hui, sur les... En fait, la problématique pour les acteurs économiques, c'est qu'ils ne savent pas à qui s'adresser sur toutes les problématiques, notamment celle de la formation où la région a la main sans l'avoir, finalement. Et même, est-ce que l'État connaît les réalités ? L'insertion, c'est pas les régions, c'est les départements. La formation professionnelle, c'est la région. L'apprentissage, c'est un peu la région. Mais maintenant, c'est beaucoup les entreprises. Donc, il y a des va, des viens. La formation professionnelle, c'est aussi les entreprises avec les opcas, les machins, les trucs comme ça. Donc, effectivement, le champ de la formation professionnelle, ça représente plusieurs dizaines de milliards d'euros en France chaque année. C'est très nébuleux. Et donc, le qui fait quoi, qui est responsable pose question, comme dans beaucoup de domaines. Donc, vous voyez, l'idée du millefeuille, l'idée de l'armée mexicaine, c'est que de la pluralité des guichets face aux enjeux qui sont devant nous. On a besoin quand même d'une colonne vertébrale, d'une coordination. Le risque en France, c'est lorsque l'on dit ça, c'est l'État qui reprend la main, qui va être le grand coordinateur. Ah ben, c'est l'État, nous. Voilà. Sauf qu'ils sont loin du terrain, sauf qu'ils ne connaissent pas les contextes, les écosystèmes. Voilà, les hauts fonctionnaires tournent tous les 3, 4, 5 ans au mieux. Donc, comme le disait Julien, je crois, lors d'un aparté, la seule chose qu'on n'a jamais véritablement réalisé en France ou essayé, c'est la régionalisation. De Gaulle avait essayé. Il est parti. Voilà. Tout à l'heure, Julien Carmona nous a rappelé l'autonomie que le Crédit Mutuel Arkea a obtenue par rapport à la Confédération. Est-ce que la question de l'autonomie des entreprises, des collectivités, elle est centrale aujourd'hui pour vous pour répondre aux défis des transitions ? Alors oui, absolument. Et l'un et l'autre. Absolument. Pardon, la question était pour moi. Les deux, les deux. Je commence. Oui, elle est fondamentale. Si on veut être acteur de son destin, il faut être autonome. Ça me donne l'occasion de parler, mais en deux minutes, rassurez-vous, justement de l'issue positive de notre conflit, de notre débat avec le Crédit Mutuel. Parce que d'abord, il y a un certain nombre de salariés et d'élus du Crédit Mutuel Arkea dans la salle, mais beaucoup de personnes extérieures, dont des soutiens que je salue et que je remercie. Ce qu'on a conclu en mai dernier, on dit c'est un accord, c'est la paix des braves et c'est vrai. Moi, je peux dire dans la confidentialité relative de ce forum que c'est vraiment une victoire pour Arkea et pour le Crédit Mutuel de Bretagne. Et c'est la victoire de l'autonomie contre une volonté de centralisation qui était vraiment ce dont on était menacé. Donc on a pu se mettre autour de la table. Chacun a vu qu'il n'y avait finalement pas d'autre solution que celle-là et on y est arrivé. Quel est ce système ? Il consiste à dire qu'il reste un ensemble national qui s'appelle le Crédit Mutuel, qui a une réalité institutionnelle, qui a une réalité, un rôle surtout réglementaire, ce qu'on appelle prudentiel dans la banque, surveiller les risques et qui partage un nom, qui est un beau nom d'ailleurs, Crédit Mutuel. Ça, c'est ce dans quoi on rentre ou plutôt on reste. Et d'ailleurs, en obtenant des pouvoirs bien plus importants que ceux qu'on avait avant, ce qu'on peut appeler la protection du minoritaire par rapport à l'autre grand groupe majoritaire et on y jouera notre rôle. En revanche, il y a tout le reste et le reste, c'est la stratégie, c'est les opérations, c'est les ressources humaines, c'est la souveraineté informatique. Et c'est cette autonomie stratégique, autonomie stratégique garantie désormais qu'on a réussi à conserver à la fois pour la Bretagne et pour notre deuxième pôle qui est en Aquitaine. Donc là, l'assurance et assurance statutaire gravée dans le marbre de dire c'est ici que ça va se passer avec nos élus, avec nos dirigeants, nos forces vives et qu'on décidera en fonction de ces considérations là. Ça s'appelle non seulement l'autonomie, ça s'appelle la subsidiarité. Tout le monde sait ce que c'est, c'est de prendre les décisions au plus près du terrain, de prendre les décisions au plus près des personnes qui sont concernées par ces décisions. Vous savez, il y a une double dimension dans ce principe. Il y a l'efficacité. D'abord, on fait ça parce que ça marche. Et ensuite, il y a ce que je pourrais appeler la justice, voire la démocratie, qui est de dire qu'il est plus juste justement de faire participer les gens qui sont concernés par une décision que de la faire prendre par des gens qui ne sont pas concernés. Ce principe, on l'a fait prévaloir. On l'a inscrit dans nos statuts. Et en fait, on a dans ces statuts de la Confédération du crédit mutuel qui ont valeur réglementaire. Ils sont signés par le ministre des Finances. Ils contiennent à ma connaissance la première et la seule définition du principe de subsidiarité en droit français. Vous pouvez vous y reporter sur les J-France. Voilà. Donc en cela, on peut dire oui, c'est quand même une affaire de famille. C'est vrai que ça l'était. Mais en cela, je n'oserais pas dire que c'est une source d'inspiration pour d'autres entreprises, d'autres organisations. En revanche, je pense que c'est vraiment une source d'intérêt. C'est quelque chose qui aurait pu être une grande organisation centralisée et qui, suite à une discussion collective et finalement très positive, arrive au fait que c'est mieux d'être décentralisée que d'être centralisée. Puis cela servir d'exemple à d'autres. On peut être un ensemble, avoir des pluriels autour. C'est ça. Exactement un ensemble pluriel. Sur la question de l'autonomie. Oui, je suis entièrement d'accord. L'autonomie, on l'apprend à nos enfants. On essaye de la prolonger le plus tard possible pour nos anciens et on la refuse à nos territoires. Uniquement en France. Pourquoi ? C'est bien une question de pouvoir. C'est qu'on ne veut pas partager le pouvoir. Or, si on reconnaît une forme de maturité aujourd'hui à des régions dont les collectifs, les forces vives ont quand même réussi à faire gravir des échelons en termes de niveau de revenu, de développement des territoires, si on ne reconnaît pas cette maturité, c'est finalement, de mon point de vue, une forme d'irrespect. Donc l'autonomie, c'est le respect mutuel. On fait partie d'un ensemble, mais on respecte l'autonomie de chacun. On respecte que chacun est une forme d'unité de commandement qui lui permette de développer des stratégies propres liées à son contexte local, tout en préservant effectivement des mécanismes de solidarité entre les différentes parties prenantes, des formes de péréquation qui permettent à certains de ne pas tomber dans la trappe du déclassement, etc. Il ne s'agit pas d'organiser par l'autonomie la guerre de tous contre tous, mais une solidarité positive. Julien Carmona, comment passer à l'action, transformer les constats et les intentions en changements ? Je voudrais que vous nous partagiez un projet qui va avoir le jour d'ici très, très peu de temps. C'est la première fois, d'ailleurs, je crois que c'est aujourd'hui que vous allez en parler. Vous allez l'évoquer, c'est ça ? Je vais parler de ce projet, mais je rappellerai qu'on est déjà dans l'action, heureusement, à notre niveau, avec nos partenaires, pour contribuer justement aux transitions et au développement durable et responsable dont notre territoire a besoin. Donc ce qu'on va créer avec d'autres, avec des partenaires, c'est ce qu'on appelle une coalition, coalition transition territoire qui doit réunir des forces vives. J'aime bien ce mot. Entreprises régionales de diverses régions, pas que des Bretons, des élus de bonne volonté, plutôt locaux et pas nationaux, quelques institutionnels et puis des intellectuels, des chercheurs. Pourquoi ? Pour aller porter la voie d'un modèle de développement, un modèle de transition qui soit enraciné, qui soit celui des régions et des territoires, parce que c'est ici que ça se passe. Et je reprends un peu ces deux mots pour des raisons à la fois d'efficacité et de démocratie, que les transitions seront d'autant plus acceptées qu'elles auront été débattues, discutées, expérimentées localement, ce qui ne nie pas le rôle de l'État, évidemment, pour des très grands projets qui sont à sa mesure. Ça, c'est la première raison. La deuxième, ça part d'un constat. C'est que les cercles de réflexion ou les think tanks, comme on dit, sont à 99,9% parisiens. Et donc, l'idée est de se réunir entre acteurs régionaux non parisiens. Alors, il n'y aura pas de fatwa. Il y aura quelques belles entreprises franciliennes qui ont justement cet enracinement. Ce n'est pas pour faire de l'anti-parisianisme primaire qui serait ridicule. Normalement, quand on dit ça, la discussion ne va pas très loin. Mais c'est pour faire entendre la voix et pas que la voix, les propositions et les solutions d'un certain nombre d'acteurs qui peuvent être en Bretagne, qui peuvent être en Aquitaine, qui peuvent être en Rhône-Alpes et ainsi de suite, qu'on n'entend pas beaucoup et qui sont des acteurs majeurs des transitions. Donc, pas de très grands groupes, vraiment des entreprises de taille intermédiaire et des PME de croissance. Parlez pour nous, mais parlez en fait pour ceux et celles chez qui ça va se passer, c'est-à-dire les quelques 150 000 PME françaises qui sont les acteurs des transitions. Ce n'est pas les 40 groupes du CAC 40. Ils vont faire les choses. Ils les feront plus ou moins bien. Mais ce n'est pas eux qui vont avoir l'effet d'entraînement, l'effet d'impulsion de ça. Donc, c'est quelque chose qu'on va constituer modestement et en essayant de faire des propositions ou d'avoir des contributions au débat. Encore une fois, sans faire de politique, ce n'est pas notre propos. Je ne vous demande pas des noms parce que vous n'allez pas me les donner, mais on peut au moins dire comment un pas ce qu'il sera. Oui, il a bien voulu. Pour quelles raisons, d'ailleurs, vous rejoignez cette coalition ? Pour faire oeuvre d'ascendance. Partir du bas pour aller vers le haut. Dans les propos qu'on a pu tenir, on a insisté sur des valeurs de liberté locale, d'autonomie locale. Essayer de faire entendre la voix des territoires. Voilà, une initiative comme celle de la coalition, je pense, y contribue. Je suis très content d'y participer. Merci pour cette annonce. Merci à tous les deux pour cet échange et cette plénière initiée par Arkea. À suivre cette coalition, on aura d'autres informations prochainement. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été présents. Merci à vous tous. Merci. 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 Merci.